Dans le nom de Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Peux-tu te lever et acclamer pour la gloire de Jésus ? Merci Seigneur Amen Alléluia Amen Amen Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite Et souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu Va vers quelqu'un Tu peux te déplacer s'il te plaît Dis-lui seulement bonsoir, que Dieu te bénisse Salue quelqu'un à ta gauche, à ta droite Merci Seigneur pour ta présence Amen Alléluia Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde D'être dans sa présence ce soir Afin d'être encore autour de sa parole Pour recevoir La pensée que le Seigneur nous a mis à cœur Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un que Ce soir le Saint-Esprit sera en train de A partir de ce soir déjà Et même durant tout le mois de mai Au fait le mois de mai est en train de marquer Le début d'une Nouvelle aventure Avec le Saint-Esprit Amen Je prie que tu sois tellement Sensible à la voix du Seigneur Dieu sera en train de réclamer beaucoup de gens d'entre nous dans sa présence Dieu sera en train d'appeler beaucoup de gens d'entre nous dans sa présence C'est à dire que durant tout ce mois Dieu sera en train de placer dans le cœur de beaucoup de gens Le désir de prier, le désir d'aller en retraite Le désir de se retirer Le désir de chercher la face de Dieu Ne résiste pas à cela parce que A chaque fois que Dieu veut donner de nouvelles instructions à quelqu'un Il attire dans sa présence Amen Et je suis tellement convaincu que Nous sommes dans un moment où Dieu est en train de vouloir nous donner des précisions Sur nos vies, sur notre destinée, sur notre marche avec Dieu Sur plusieurs questions que nous nous posons Et le désir de nous approcher de Dieu que nous allons ressentir Va permettre à Dieu De nous donner des capacités qu'il faut Pour faire face à tout ce qui veut se lever devant nous Amen Alors qu'on est en train de prier J'ai vu des choses par la grâce du Seigneur Je crois que Dieu sera en train de faire des choses exceptionnelles Pour toi et avec toi Amen Dans cette parole des écritures qui est revenue dans mon esprit Où Moïse est en train de dire A celui qui était venu accuser Il disait à Josué Qui voulait qu'on arrête Eldad et Medad Qui prophétisait Moïse a dit Laissez afin que tout le peuple soit constitué des prophètes Et il y a une forte dimension Une forte grâce prophétique Qui a déjà commencé à se répandre dans la salle Depuis déjà quelques jours Depuis déjà quelques semaines Je sentais ça en train de venir Mais depuis de plus en plus Je sens que cette vague est tellement Tellement, tellement, tellement Vivante et puissante Que Il ne suffira pas seulement Qu'on te donne le micro Pour que tu fasses un service Pour que tu sois capable De faire un service prophétique Mais Dieu sera en train de donner Des capacités à plusieurs personnes De voir d'avance Des choses qui doivent arriver La Bible le dit dans l'Apocalypse Monte ici Et je te ferai voir Les choses qui doivent arriver Dans la suite des temps Alléluia Alléluia Et je crois que Dieu Dieu est en train de se De se choisir une armée Il est en train de se lever Des hommes et des femmes Que nous sommes Pour manifester sa gloire De diverses manières Que Dieu soit béni Nous allons Comme il a été annoncé Nous allons commencer Une nouvelle série d'enseignement Nous allons par la grâce de Dieu Parler Des mystères cachés Derrière le chandelier Amen Alléluia Les mystères cachés Derrière le chandelier Au fait on va parler Du chandelier Par la grâce de Dieu On va en parler En profondeur Et nous allons comprendre Beaucoup de choses Qui sont Liées à cela Beaucoup de choses Qui sont liées Au chandelier Et cela nous permettra De connaître Une avancée Une percée Dans notre vie chrétienne Amen Alléluia Parce que je voudrais ici Qu'on comprenne que Toute connaissance Ou toute révélation Toute connaissance Ou toute révélation Et Nous ouvre à une nouvelle Attitude Ou à une nouvelle Manifestation Amen Quand tu sais quelque chose Quand tu connais quelque chose Ça te permet D'avoir une attitude Conformement à la connaissance Que tu as eu De la chose que tu as Amen La Bible déclare Dans le livre de Genèse Que Sarah a dit Sarah a dit à Abraham Comme moi je suis stérile Tu vas prendre ma servante Agar Et tu vas En faire ta femme Et tu auras un enfant Avec elle Et quand elle accouchera Sur mes pieds Cet enfant sera considéré Comme le mien La Bible déclare Que lorsque Agar Connut Qu'elle était enceinte Excusez-moi Lorsque Agar Connut qu'elle était enceinte Elle méprisa Sarah Le mépris Que Agar A manifesté Envers Sarah Est venu Par la connaissance De la grossesse Qu'elle avait Alléluia Les actes Que tu poseras L'attitude Que tu auras Dépendra De la connaissance Que tu as Est-ce qu'on est ensemble Quand tu connais Quelque chose Quand tu as une connaissance Suffisante Sur un domaine Tu pourras avoir Une attitude Particulière Qui pourra T'étendre Dans une certaine Manifestation Que tu n'avais pas avant La Bible dit Mon peuple périt Parce qu'il lui manque La connaissance Donc à chaque fois Que tu commences A apprendre quelque chose Dans un domaine précis Tu es en train De petit à petit Quitter le domaine De la mort Dans l'ignorance Dans laquelle tu étais Amen Mon peuple Périt Parce qu'il lui manque La connaissance C'est comme ça Que les moments D'enseignement Sont très importants Parce que ce sont des temps Où nous recevons Une certaine connaissance De la parole De la pensée De Dieu Pour mieux fonctionner En tant que chrétien Vous savez Frères et sœurs Aujourd'hui dans l'église Il y a des choses Qui se passent Parce qu'il manque La connaissance Il y a des choses Qu'on accepte Parce qu'il nous manque La connaissance Le jour où tu commenceras A connaître des choses Par rapport A vos écritures Il y a même des difficultés Qui ne te feront plus peur Parce que tu sais Ce que la Bible dit J'ai l'habitude de dire Que j'ai ce que la Bible Dit que j'ai Je possède Ce que la Bible Dit que je possède Je ne suis pas Ce que la Bible Dit que je ne suis pas J'irai là Où la Bible Dit que j'irai J'aurai ce que La Bible Dit que j'aurai Mais pour que je puisse Entrer dans la dimension D'avoir ce que La Bible dit Que je dois avoir Il faut que je connaisse Ce que la Bible Dit que j'aurai Alléluia Je sens une telle présence De Dieu Je ne sais pas Comment on va finir Ce culte Je sais que nous allons La finir Nous allons le finir A la manière Du Saint-Esprit Et donc je disais Que pendant Les trois Mercredis Le mercredi Nous sommes le 8 Je pense Le 7 Le 8 Donc le mercredi Le mercredi 16 C'est ça Non 15 Et le mercredi 22 Nous allons Par la grâce du Seigneur Comprendre certaines choses En rapport avec Cette réalité Parce que le mercredi Le dernier mercredi Nous serons déjà Dans le début De notre convention Sur la soif de Dieu Amen Alléluia Il y a quelqu'un Qui est content D'être là ce soir Il y a quelqu'un Qui sent la présence Du Saint-Esprit Comme moi Je sens une telle Forte présence De Dieu Je sens une onction Prophétique sur moi Au point où J'ai envie De commencer A faire un service Je prie que le Seigneur Me fasse grâce D'abord de communiquer Sa pensée Au travers des enseignements De ce soir Amen Alléluia Le chandelier Est-ce que nous pouvons Aller dans le livre Exode chapitre 25 Exode chapitre 25 Exode chapitre 25 J'aurai besoin d'un lecteur J'aurai besoin d'un lecteur Qui peut se proposer Qui peut se proposer comme lecteur ce soir D'accord Exode chapitre 25 Verset 31 Exode chapitre 25 Exode chapitre 25 Verset 31 Verset 31 Exode chapitre 25 Verset 31 J'ai dit pour la gloire du Seigneur Amen Si tu peux un peu élever ta voix Tu feras un chandelier d'or pur Tu feras un chandelier d'or pur Ce chandelier sera fait d'or battu Ce chandelier sera fait d'or battu Son pied Son pied Sa tige Ses calices Ses pommes et ses fleurs S'eront d'une même pièce Six branches sortiront de ses côtés Trois branches du chandelier De l'un des côtés Et trois branches du chandelier De l'autre côté Il y aura sur une branche Trois calices en forme d'amande Avec pommes et fleurs Et sur une autre branche Trois calices en forme d'amande Avec pommes et fleurs Et on sera de même pour les six Branches sortant du chandelier Merci tu peux t'arrêter là Amen Alléluia Le chandelier Le chandelier Le chandelier Le chandelier était un ustensile Ou un outil Je peux le dire ainsi Un ustensile du tabernacle Le chandelier était un ustensile du tabernacle Le tabernacle était le sanctuaire Que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël De lui construire dans le désert Donc lorsque Lorsque Dieu a Libéré les enfants d'Israël De l'Egypte Ils sont arrivés dans le désert Et Dieu a dit aux enfants d'Israël Que Vous devez me construire Un sanctuaire Je vais y arriver Nous allons parler un peu de ça Vous devez me construire un sanctuaire Un tabernacle Et le tabernacle Était constitué De trois parties Amen Nous allons arriver progressivement Le tabernacle était constitué de trois parties Il y avait le parvis Il y avait quoi encore ? Le lieu saint Et le lieu très saint Ou le saint des saints Et le chandelier Était un ustensile Était l'un des outils Que Dieu avait demandé A Moïse De fabriquer Que Dieu avait demandé A Moïse de fabriquer Un ustensile Qui devait être Dans Le lieu saint Amen Donc il faudrait comprendre Que Le chandelier Était l'un des outils Qui devait se retrouver Dans le tabernacle Que Dieu avait Demandé A Moïse De construire Le tabernacle Est-ce que tu peux nous lire Exode 25 Exode chapitre 25 Je vais faire un aperçu Général du tabernacle Afin que nous comprenions Dans quel contexte nous sommes Après nous allons aller En profondeur Avec le chandelier Exode chapitre 25 Verset 8 Verset 8 à 9 Exode 25 Exode 25 8 à 9 Ils me feront un sanctuaire Et j'habiterai au milieu d'eux Et j'habiterai au milieu d'eux Vous ferez le tabernacle Vous ferez le tabernacle Et tous ces ustensiles Et tous ces ustensiles D'après le modèle Que je vais te montrer D'après le modèle Que je vais te montrer Ils me feront un sanctuaire Et j'habiterai Au milieu d'eux Par la grâce de Dieu Nous parlerons prochainement Du tabernacle Le tabernacle est tellement vaste Il a tellement une dimension Et une portée prophétique Et par la grâce de Dieu Nous parlerons du tabernacle Dans son ensemble Avec tous les ustensiles Du tabernacle Le Seigneur a voulu arrêter Notre attention ce soir Ou durant ce mois Durant ces enseignements Sur Le chandelier Et donc la Bible dit Que Dieu a dit à Moïse Vous me ferez un sanctuaire Vous me ferez un sanctuaire Et j'habiterai Au milieu d'eux Vous me ferez un sanctuaire Et j'habiterai au milieu de vous Et vous le ferez Selon les dimensions Que je te montrerai Vous savez Une parenthèse J'aime beaucoup la nuance Avec laquelle Le Seigneur parle à Moïse Il dit Vous ferez le tabernacle Et tous ces ustensiles D'après le modèle Que je vais te montrer Amen La Bible Dieu ne dit pas à Moïse Vous ferez le tabernacle Avec les ustensiles Selon le modèle Que je vous montrerai Mais selon le modèle Que je te montrerai C'est que le modèle Est montré à une personne Mais la manifestation Appartient à plusieurs personnes Alléluia C'est comme ça Que dans l'oeuvre de Dieu Frères et sœurs Ne crois pas Que tu es Que tu n'es pas important Il est possible Qu'un homme Aie reçu une vision Mais que la vision Se manifeste Au travers de plusieurs personnes Quand Dieu Donne une vision A un homme Il joint des hommes Autour de cet homme Afin de réaliser La vision Qu'il lui a montré Lui-même Alléluia Je répète en disant Lorsque Dieu Donne une vision A un homme Il met à côté De cet homme Des hommes Qui pourront l'aider A faire A matérialiser La vision Tu Vous Construirez le sanctuaire Selon le modèle Que je Te montrerai Raison pour laquelle La Bible déclare Quand Dieu Approuve les voies D'un homme Il dispose A son égard Même ses ennemis C'est à dire que Dieu met à côté De nous Des hommes Qui seront Des agents Accomplisseurs De la vision Que Dieu a placé Dans nos vies Alléluia Le Dieu Qui t'a parlé Toi-même Le Dieu Qui t'a parlé Toi-même N'accomplira pas Les choses Qui t'a dites Toi-même Avec toi-même Alléluia Raison pour laquelle Frères et sœurs Même tes ennemis Sont des personnes Bonnes Pour toi Pour que tu arrives Là où Dieu a décidé Dès que tu arrives Je prie ce soir Par cette parenthèse Que Dieu joigne A toi Des hommes Qui joigne A toi Des personnes Des femmes Qui joigne A toi Des gens Qui vont t'emmener Là où Dieu veut Que tu arrives Alléluia Que Dieu joigne A toi Pas seulement des hommes Mais qui joigne A toi-même Des circonstances Qui joigne A toi-même Des attitudes Parce que Est-ce que tu sais Qu'il y a de ces attitudes Qui peut te pousser A avoir une attitude Il y a des réactions Des hommes Qui vont te pousser A avoir une attitude Or Dieu voulait Que tu aies l'attitude Que tu as poussé Par les attitudes Des autres Qui après Te rendra capable D'arriver là Où Dieu veut que tu sois Mais au travers Des attitudes Que quelqu'un a manifesté Et que tu as commencé A manifester Alléluia Je prie au nom de Jésus Christ Que Dieu puisse Approcher de toi Des hommes Qui vont te faire Arriver Là où Qui vont te faire Arriver Là où Dieu veut Que tu arrives Qui vont Matérialiser Je voudrais dire A quelqu'un Aujourd'hui La vision que Dieu Te donne sur la montagne Est un emploi Qui donne à plusieurs personnes Je connais le nom De Bethsalel Mais je l'ai connu Parce que seulement Moïse avait eu une vision Je n'aurais pas connu Bethsalel Si Moïse n'était pas Sur la montagne Je veux dire A quelqu'un Aujourd'hui Plus tu es dans la présence De Dieu Plus tu donnes du boulot A des gens Parce que le fait D'être dans la présence De Dieu Est en train de créer De l'emploi Pour certaines personnes Parce que plus Dieu Te parle à toi Il donne aussi La capacité à Bethsalel De reproduire L'âge de l'alliance Qui t'a montré à toi Dans la présence de Dieu Écoute Plus tu Plus tu ne passes pas Beaucoup de temps Dans la présence de Dieu Tu es en train de frapper Des gens de chômage Parce que Dieu Veut utiliser des gens Mais il va les utiliser Avec une vision Qui t'a montré à toi Je prie dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Que Dieu te dise Des choses Qui vont faire A ce que les autres aussi Puissent avoir un moyen De pouvoir arriver Là où Dieu A dit que tu arriverais Quelqu'un me dit Amen Alors Dieu a parlé à Moïse Sur la montagne Il a dit Vous ferez le tabernacle Selon le modèle Que je te montrerai Je vais commencer Cet enseignement En disant Que le but principal De la création du tabernacle Est que Dieu Veut habiter Parmi son peuple Le but principal De la création du tabernacle C'est que Dieu Veut habiter Parmi son peuple Dès le début De la création Dieu avait un désir D'habiter avec son peuple Avec sa créature C'est comme ça Que Dieu A des moments Il descendait dans le jardin Pour rencontrer sa créature En d'autres termes Toi qui n'as pas De rendez-vous précis Avec Dieu Tu ne comprends pas Que le désir de Dieu C'est de créer Un temps Où il est avec toi C'est comme ça Que la Bible L'appelle Emmanuel Éternel Au milieu de son peuple Le désir principal De Dieu Lorsqu'il a parlé De cela C'est habiter Avec sa créature Et il a habité Au milieu D'un peuple terrestre Israël D'une manière invisible Dans le tabernacle Excusez Plus tard Dieu a habité Au milieu de son peuple Sous une forme humaine Visible Dans la personne De Jésus Christ Aujourd'hui Il habite En esprit Au milieu de l'église Sous forme invisible A l'oeil humain Mais perceptible Par la foi Et si vous regardez Dans toutes ces grandes périodes De l'histoire De l'humanité Dieu veut habiter Au milieu de son peuple Comme je le disais Tout à l'heure Il a habité Dans les temps anciens Dans l'Ancien Testament Il a habité Avec son peuple Au travers du tabernacle Dans le tabernacle Il a habité Dans le Nouveau Testament Au milieu de son peuple Au travers de son fils Jésus Et en ce soir De la grâce Dieu habite Avec son peuple Au travers de son esprit Mais perceptible Aux yeux Qui n'est pas perceptible Aux yeux visibles Mais perceptible Par la foi Et donc J'étais en train de dire Au niveau A plus Plus tu montes Avec Dieu Tu vas te rendre compte Que Dieu est un Dieu De sélection Alléluia Il y a de ces dimensions Où Dieu accepte tout le monde Mais à de ces niveaux Il commence à être sélectif Où il n'accepte pas tout le monde Il faut avoir une certaine Il faut être éligible À un certain niveau Pour que tu entres À un certain niveau De la présence de Dieu C'est comme ça frère Toi qui es déjà Dans le sein des saints Ne te mets pas à discuter Avec quelqu'un Qui est dans le parvis Parce qu'il ne voit pas Les choses de la même manière Que toi Il ne perçoit pas Dieu comme toi Écoutez Frères et sœurs Ne vous mettez pas A discuter avec des gens Quand tu remarques Que quelqu'un discute Des choses assez basses Comprend seulement Que le tabernacle Avait trois compartiments Et donc lui il est À un endroit Où toi tu n'es pas Parce qu'il y a des endroits Où Dieu se révèle Mais il ne se révèle pas De la même manière Dans tous les trois niveaux Dans toutes les trois dimensions Du tabernacle Alléluia Il y a des ceux À qui Dieu se révèle à eux Mais dans le parvis Il y a des ceux À qui Dieu se révèle à eux Dans le lieu saint Et il y a des ceux À qui Dieu se révèle à eux Dans le lieu très saint Mais ce qui est vrai C'est que dans la conception Du tabernacle Dieu rencontrait l'homme Dans le sein des saints Alléluia Dieu rencontrait l'homme Dans le sein des saints Mais selon la conception Des choses Selon la construction Du tabernacle Tu ne pouvais pas arriver Tu ne peux pas arriver Dans le sein des saints Si tu n'es pas passé par le parvis Alléluia Tu ne peux pas arriver Dans le sein des saints Si tu n'es pas passé par le parvis L'homme L'homme n'était pas encore vivant Mais il fallait qu'il souffle Dans les narines de l'homme Un souffle de vie Pour que l'homme Devienne une âme vivante Ce qui importe pour Dieu C'est l'esprit Et c'est par l'esprit Que Dieu parle À l'homme Alléluia Et donc Comme je le disais tout à l'heure L'homme est un esprit Ayant une âme Et habitant dans un corps J'aime beaucoup la parole Les écritures de Hébreu Qui dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé un corps Alléluia Jésus est en train de dire Tu m'as formé un corps Quand tu entends Il est en train de dire Tu m'as formé un corps Tu te rends compte Que celui qui parle N'avait pas encore de corps Et donc lui n'est pas le corps Quand il dit Tu m'as formé un corps C'est pour dire Que tu voulais Que j'entre dans le monde physique Et le moyen par lequel Tu veux que j'entre dans le monde physique C'est en ayant un corps Mais je ne suis pas le corps Aujourd'hui Beaucoup de personnes Cherchent à Embellir le corps À nourrir le corps Mais il n'est pas Embellir l'esprit Alléluia Beaucoup de gens On cherche à entretenir le corps Alors que ce qui est important C'est l'esprit Ce que tu dois entretenir Je ne dis pas Qu'il ne faut pas Acheter des beaux habits Je ne dis pas Qu'il ne faut pas Je ne dis pas Qu'il ne faut pas manger Il faut manger Il faut faire du sport Surtout Il faut Voilà Il faut entretenir le corps Mais au-delà de ça La Bible déclare Que l'exercice physique Est utile A peu de choses Donc il est utile C'est vrai Mais à peu de choses Le plus important Frères et sœurs C'est de nourrir ton esprit Alléluia C'est de nourrir ton esprit Et en nourrissant ton esprit Ton esprit Donne des ordres A ton âme Ton âme Donne des injonctions A ton corps Alléluia La Bible déclare Garde ton cœur Puisque tout autre chose Et dans la Bible Quand on parle du cœur On ne parle pas De l'organe Qui propulse le sang Mais on parle aussi De l'esprit On parle aussi de l'âme Parce qu'une petite parenthèse Entre l'âme et l'esprit Il n'y a pas trop de différence Au point où la Bible Peut parler de l'âme Mais il parle de l'esprit Il parle de l'esprit Mais il parle de l'âme Alléluia Garde ton cœur Puisque tout autre chose Garde l'âme Garde lui Viennent les sources de la vie Les sources de la vie Ne viennent pas de ton corps Écoute Ce que tu es Ce que je vois extérieurement Est le reflet De ce que ton âme Veut que tu sois Alléluia On va y arriver Et donc l'homme A trois parties L'homme est esprit Il a une âme Il habite Dans un corps Et quand on essaie De contextualiser Les trois parties De l'homme Au tabernacle Le parvis C'est le corps Le lieu saint C'est l'âme Et le saint des saints C'est l'esprit Et donc j'étais en train De dire tout à l'heure Que le Le chandelier Était Un ustensile Ou un outil Qui était placé Dans le saint des saints Dans le lieu saint Excusez-moi Alléluia Et le chandelier Avaient un rôle Principal Le rôle principal Du chandelier C'était de donner De la lumière Le rôle principal Du chandelier C'était de produire De la lumière Le rôle principal Du chandelier Le chandelier Avaient On mettait des lampes Sur les différents Les différentes tiges Du chandelier Comme on l'a lu Tout à l'heure Le chandelier avait Une barre principale Je crois que Prochainement on va Passer Tu peux prendre La photo qui est Dans mon bureau S'il te plaît Je voudrais faire Une représentation Pour que nous comprenons De quoi il s'agit Tu vois de quoi je parle Non ? Du chandelier Je ne vais pas prendre Mon diplôme de théologie Le certificat d'ordination Amen Et donc le chandelier Avaient Avaient Une tige principale Voilà Je me dis sûrement Quelqu'un est entré Dans mon bureau Il s'est dit Il y en a Qu'est-ce qu'il n'y Ni mounguang Ni boulogie Non c'était pas Il n'a boulogie Le chandelier Quelqu'un dit Ah En fait c'est ça Le chandelier Amen Tu pensais que c'était quoi Voilà Donc c'est C'est exactement ça Le chandelier Et donc le chandelier Avaient Une barre principale Au milieu Le chandelier Avaient une barre principale Au milieu Il avait Trois barres A gauche Trois barres à droite Et trois barres à gauche Alléluia Et comme vous remarquez avec moi Le chandelier Que nous sommes Le chandelier Toutes les trois barres De gauche et de droite Tirent son origine De la barre qui est au milieu Alléluia Donc la barre qui est Les barres qui se connectent au chandelier Sont comme greffées à la barre du milieu Et les bouts que vous voyez au-dessus Étaient des endroits Où on mettait souvent des lampes Ou des bougies si vous voulez Des lampes Où à l'intérieur Il y avait déjà des mèches Qui permettaient à ce que Qu'on allume le chandelier Afin que le chandelier puisse Produire de la lumière Dans le lieu saint Donc l'importance du chandelier C'était de Donner de la lumière Alléluia Je voudrais ici Ouvrir une parenthèse En disant ceci Que le parvis Était éclairé Par la lumière du soleil Le lieu saint Était éclairé Par la lumière du chandelier Et le lieu très saint Était noir Alléluia Donc dans Dans la conception Du tabernacle Le chandelier Était la seule source De lumière Je réouvre la parenthèse Et je la fermerai Plus tard Pour dire Que la lumière du soleil Dont bénéficiait le parvis Était pour tout le monde Les bons et les mauvais Mais quand tu arrives Dans le lieu saint La lumière du chandelier N'était pas pour tout le monde La lumière du lieu saint Était pour une catégorie Bien précise Des gens qui devaient Entrer dans le lieu saint Pour faire le service de Dieu Alléluia Donc le chandelier Était la seule source De lumière Que Dieu avait demandé A Moïse De créer Pour le tabernacle Alléluia Normalement Ce que vous voyez en bas Qui constitue comme une base Dans la création du chandelier C'était un peu comme un réservoir Alléluia C'était comme un réservoir Dans lequel on y mettait De l'huile Et cette huile Permettait à ce que Les mèches A l'intérieur A l'intérieur A l'intérieur A l'intérieur Était pleine Cela veut dire En autre terme Jules Que la force De la lumière externe Dependait de l'huile Dépendaient de l'huile Qui était invisible En autre terme Si celui qui entre Pour servir Dans le lieu saint Remarque que la lumière N'est plus aussi forte Qu'avant Il n'a pas besoin D'ouvrir le réservoir Pour voir le niveau De l'huile Mais il sait Que l'huile a diminué Le niveau de l'huile Équivalait A la puissance De la lumière Ce qui se manifestait Était une zone Qui prouvait Que l'huile Y était encore ou pas Quelqu'un qui Ne vit plus Une relation particulière Avec Dieu Tu n'as pas besoin De vivre avec lui Pendant un an Pour le savoir Quand tu regardes La lumière Quand elle n'est plus Éclatante Tu sens que L'huile a diminué Quand quelqu'un Commence à avoir Des attitudes De païens Tout en étant chrétien Tu remarques Que le feu A diminué Il n'éclaire Plus comme avant Tu n'as pas besoin De beaucoup D'examens de conscience Comprends seulement Que l'huile a diminué Alléluia Parce que le niveau De l'huile Se faisait voir Par la manifestation Externe Raison pour laquelle La Bible déclare Vous les reconnaîtrez Par leurs oeuvres Quand je regarde La dimension De la lumière Que tu produis Cela peut me dire A quel niveau D'huile tu es Alléluia Parce que le chandelier Qui était appelé A produire de la lumière Vous savez Celui qui entrait Dans le lieu saint Pour servir C'était le sacrificateur Amen Alors quand il entrait Il avait la capacité Oh my god Il avait la capacité De voir Tout ce qu'il pouvait faire Dans le lieu saint Par la lumière Que produisait Le chandelier Alors quand La lumière du chandelier N'avait plus La capacité D'impacter La pièce Dans laquelle elle était Cela prouvait Que lui L'avait diminué Alléluia Le but de cet enseignement Frère Le premier Des buts De cet enseignement C'est que Aujourd'hui Que le chrétien Comprenne Qu'il est un instrument Qui apporte la lumière Alléluia Il est un instrument Qui apporte la lumière Si Dieu nous a inspiré De parler de ces choses C'est pour que nous puissions Comprendre que tu es Excusez Que tu es celui Qui doit apporter la lumière Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 5 Verset 14 à 15 Si tu as ta Bible S'il te plaît Feuillette-la avec moi Matthieu chapitre 5 Verset 14 à 15 Avant que Joël lise ce passage Je voudrais dire à quelqu'un Que durant Durant ce temps Durant ce mois Durant ces enseignements Ton niveau d'huile va monter Alléluia Durant ce temps Durant les moments Que nous allons passer Pendant ces enseignements Ton niveau d'huile va monter Il y a des ceux qui N'éclairent plus comme avant Parce que le niveau de l'huile a baissé Et je voudrais ici dire Que le niveau de l'huile Ne baisse pas Parce que seulement Le réservoir est troué C'est-à-dire le péché Mais le niveau d'huile Le niveau d'huile baisse aussi Parce que Il est possible Qu'on n'ait pas Rempli Et donc Plus tu éclaires Le niveau d'huile baisse Le niveau de l'huile Où la lumière Ne baisse pas seulement Parce que le réservoir est troué Mais il baisse aussi Parce qu'il a beaucoup éclairé C'est comme ça Que l'une des stratégies Que j'ai toujours Qu'après un service Je fais un effort De rentrer dans la présence De Dieu Pour remonter le niveau De l'huile Alléluia Matthieu chapitre 15 S'il te plaît Verset 14 Matthieu chapitre 5 Excusez-moi Verset 14 A 15 Matthieu 5 14 A 15 Vous êtes la lumière Du monde Une ville située Sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas Une lampe Pour la mettre Sous le boisseau Mais on la met Sur les chandeliers Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison Elle éclaire tous ceux Qui sont Dans la maison Que Dieu te bénisse Le but Du chandelier C'est comme je disais Tout à l'heure C'est d'éclairer Et quand nous lisons Matthieu chapitre 5 Verset 14 A 15 La Bible est en train De nous dire Vous êtes la Lumière du monde La Bible dit Vous êtes la lumière Du monde Une ville située Sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume Pas la lampe Pour le mettre Sous le boisseau Mais on la met Sur le chandelier Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison La raison principale Du chandelier Ou la raison d'être Du chandelier C'est éclairer Et nous en tant que chrétiens Frères et sœurs Nous sommes La lumière du monde Comme la Bible le dit Nous sommes la lumière du monde Nous sommes appelés A apporter de la lumière Nous n'apportons pas De la lumière Parce que Nous voulons le faire Mais nous sommes déjà La lumière de par notre nature Alléluia Quand vous lisez la Bible Vous allez vous rendre compte Que Dieu nous compare Pas seulement à la lumière Mais nous compare aussi au sel Le sel n'a pas besoin De dire à haute voix Qu'il est le sel Le sel de par sa nature Et le sel Alléluia Donc En tant que chrétien Normalement Partout où tu passes Tu dois apporter la lumière Partout où tu passes Tu dois éclairer Parce que tu es la lumière du monde Alléluia De manière naturelle Il faut que tu apportes la lumière Et que tu éclaires Parce que tu es la lumière du monde Amen Tu dois apporter la lumière Parce que tu es la lumière du monde Aussi longtemps Que tu n'apportes pas la lumière Là où tu es C'est qu'il y a un problème Soit tu n'es pas la lumière du monde Soit tu ne t'es jamais converti Ou bien ton huile a baissé Et même il s'est Vidé Parce que tout celui Qui est en Christ Et automatiquement Devient automatiquement Une lumière Avant d'aller plus loin Je voudrais qu'on nous lise encore Jean chapitre 8 Verset 12 Jean chapitre 8 Verset 12 Jésus leur parla Jésus leur parla Et dit Je suis la lumière du monde Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans le ténèbre Celui qui me suit Ne marchera pas Dans le ténèbre Mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus est en train de dire je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dans d'autres versions, il est dit celui qui est attaché à moi ne marchera pas dans le ténèbre. Il aura la lumière du monde. Jésus veut dire ceci, c'est que moi en tant que lumière, une fois que tu es connecté à moi, tu commences à produire la lumière que je suis. Alléluia. Raison pour laquelle dans le chandelier, vous allez remarquer qu'il y a une barre qui est au milieu, qui est Christ lui-même mais il est attaché à lui, il est greffé à lui des autres branches qui à leur tour communiquent aussi de la lumière mais qui viennent de la branche principale. La branche principale qui est Christ, quand tu te connectes à lui, tu donnes aussi de la lumière. Alléluia. Et donc une fois que tu es en Christ, quand nous lisons Jean chapitre 1er, nous connaissons, nous comprenons comment est-ce que la Bible est en train de décrire Jésus comme étant la lumière. La Bible dit ils ont, ils ont, ils ont, la lumière est venue vers eux mais ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. C'est là où il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle de Jésus, on parle de la lumière. Quand tu as Christ dans ta vie, tu n'as pas la lumière mais tu es la lumière. Alléluia. Au point où partout où tu passes, tu éclaires. Mais figurez-vous avec moi que la lumière n'a pas d'importance pendant le jour. La lumière a de l'importance pendant la nuit. Ou encore, la lumière a de l'importance dans l'obscurité. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit que les ténèbres fouillent devant la lumière. Cela veut dire que la lumière ne chasse pas les ténèbres parce que la lumière parle, dit aux ténèbres de partir. Non, quand la lumière apparaît, les ténèbres fouillent. Alléluia. C'est comme ça qu'il est impossible que dans une famille, que tu sois la lumière mais que tu n'apportes pas la lumière. Que les ténèbres continuent à dominer en tant que ténèbres alors que toi, la lumière, tu es là. Soit tu es ténèbre. Parce que, est-ce que vous savez que vous savez, moi souvent quand j'arrive à la maison, même quand il n'y a pas de courant, ou quand j'arrive à la maison et qu'il n'y a pas de lumière, je sais déjà où se trouve l'interrupteur. Amen. L'interrupteur, c'est le... Voilà. Vous voyez ce qui est en dessous du chiffre 6 là. C'est ça l'interrupteur. Est-ce qu'on peut m'aider s'il te plaît, Diodo, tu peux toucher l'interrupteur s'il te plaît. Voilà. Regarde-nous comme ça. C'est ça l'interrupteur. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Maintenant, essaie de rallumer. Voilà. Merci. Quand il allume, on a une vision plus claire qu'on n'avait pas avant. Alléluia. On a une vision plus claire qu'on n'avait pas avant. Avant d'aller là-bas, je voudrais nous dire une chose, frères et sœurs. En tant que lumière, quand je priais pour ce temps, le Seigneur m'a rassuré d'une chose, frère. La Bible le dit dans le livre de Proverbe, le méchant fouille sans qu'on le poursuive. Tu n'as jamais lu ça ? La Bible dit les méchants fouillent sans qu'on le poursuive. Cela veut dire qu'il y a une dimension avec Dieu qui te permet de chasser les méchants. Mais il y a une autre dimension qui fait à ce que les méchants fouillent sans même que tu les chasses. C'est la dimension d'être une lumière et de fonctionner comme une lumière. Au point là où tu es, il est impossible qu'un méchant résiste. La Bible dit dans le livre de Psaume que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. N'est-ce pas ? La Bible ne dit pas que les justes chasseront les méchants. La Bible dit que les méchants ne résisteront pas. Cela veut dire que s'il y a un méchant autour de nous qui résiste, c'est que moi je ne suis pas juste. parce que dans la philosophie de Dieu, les méchants ne doivent pas résister. Écoute-moi frère, quand Jésus arrive dans le terrain des gadaréniens, la Bible ne dit pas qu'il a chassé le fou de Gadara. Mais c'est le fou qui est venu vers lui-même pour se chasser lui-même. Écoute, je prie qu'il y ait des délivrances où on ne chasse pas un esprit, mais les esprits courent vers nous pour demander qu'on les chasse. Pour nous supplier parce qu'il est tellement asphyxié de la présence de Dieu autour de nous qui ne peut pas résister. Quand on parle de l'atmosphère de la présence de Dieu, je crois que l'atmosphère de la présence de Dieu n'est pas capable de permettre à ce que le diable puisse résister même s'il a un bonbon spirituel. Je prie que Dieu nous amène à une dimension telle que nous sommes tellement la lumière que partout où nous arrivons, nous produisons de la lumière, nous éclairons. Il est impossible que quelqu'un soit dans les ténèbres s'il est avec toi. Hallelujah. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sois la lumière, que tu sois la révélation. Quand on parle de la lumière dans la Bible, on fait aussi allusion à la révélation. La Bible déclare ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que ta parole est une capacité révélatrice pour me montrer des choses que je ne vois pas de moi-même. Je prie que ta présence soit prophétique dans la vie de celui qui est à côté de toi en poids ou même quand elle est dans les ténèbres à cause de ta présence il voit clair parce que tu lui montres le chemin sur lequel il est. Hallelujah. Je prie que des gens qui se posent des questions quand ils se connectent à toi ils voient clair leur vie. Hallelujah. Il y a un moment de ma vie où lorsque j'avançais je ne savais pas comment est-ce que j'allais devenir un homme dans la vie. Je me disais Seigneur est-ce que moi un jour j'aurai un chez moi? Est-ce que moi un jour je serai aussi? Mais Dieu m'a rassuré. Écoute Nathan je suis la lumière. Quand tu as Dieu pour lumière tu ne vas plus te poser certaines questions parce que quand tu te poses la question la lumière te montre le chemin. Le but de cet enseignement frère c'est que tu ne sois pas en train je voudrais le dire en soi-élie que tu ne sois pas en train de courir parce que le poutoulage n'est pas un n'est pas un n'est pas un des enfants de Dieu quand je parle de courir je fais allusion à des surprises que tu ne comprends pas ah non écoute tu ne peux pas vivre des surprises parce que le chemin sur lequel tu es tu le vois si tu ne le vois pas c'est que tu iras en train de sauter sans le savoir oh my god et l'importance de ce temps l'importance de cet enseignement c'est que tu comprennes que tu es la lumière vous savez quand tu remarques quand tu commences à te dire mais prophète j'ai remarqué que dans ma vie je vis des choses que ma mère a vécu je vis des choses que mon père a vécu c'est que tu es dans la lumière parce que tu ne peux pas avoir une révélation quelconque si tu n'as pas vu le chemin sur lequel tu es je veux le dire mieux tu ne peux pas comprendre certaines choses écoute ce n'est pas tout le monde qui rattache ce qu'il vit à ce que ses parents ont vécu s'il n'a pas été illuminé par le Saint-Esprit il faut seulement que le Saint-Esprit le fasse comprendre il est au qu'on a ici il est au babako arishio je ne sais pas comment on dit mais voilà il faut seulement que tu aies Dieu pour lumière et que tu sois la lumière pour que tu comprennes que ce que tu vis là c'est parce que tu devais vivre au fait parce que tu es en train de vivre une répercussion mais la lumière en toi est en train de te faire comprendre que lui il était dans les ténèbres il n'a pas compris il pensait que c'était la vie mais toi tu as compris que ce n'est pas la vie à chaque fois que tu te rends compte qu'il y a des choses répétitives qui se passent dans ta vie qui sont passées dans la vie des autres le fait déjà de comprendre ça est le début d'une délivrance parce que tu es la lumière hallelujah il y a de ces personnes je connais de ces personnes qui elle était prostituée elle a donné sa vie au Seigneur elle s'est rendue compte que sa mère était prostituée et sa mère lui dit au fait que sa grand-mère était prostituée hallelujah quand elle examine sa vie écoutez je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un ce soir je suis en train de te dire la lumière de laquelle le Seigneur m'a demandé de te parler aujourd'hui est en train de te sortir de n'importe quelle ténèbre de ta vie je suis tellement en train de sentir dans mon esprit qu'après ce temps après ce mois après ces moments Dieu sera en train de sortir quelqu'un d'une répétition héréditaire je le sens fortement dans mon esprit tu ne vivras pas ce que tes parents ont vécu parce que Jésus d'abord il est mort pour toi à la croix mais après ça tu seras tellement conscient de ta nature que tu ne vivras pas ce que les autres ont vécu écoutez quand tu es dans les ténèbres tu ne sais pas à des moments où poser le pied parce que tu ne vois pas le chemin sur lequel tu es tu ne sais pas ce qui t'arrive dans la vie est arrivé à ta mère pas par hasard c'est une répétition mais Dieu me met à coeur de te dire qu'il est en train comme de toucher l'interrupteur pour te montrer que le chemin sur lequel tu es il faut que tu prennes la gauche ou que tu prennes la droite une fois j'étais en retraite quelque part il y a très longtemps j'étais à Kinshasa j'étais en train quelque part à ma campagne alors que j'étais en train de prier j'étais couché par terre j'étais dans une maison de retraite j'étais en train de prier je priais je priais après je me suis endormi et le matin quand je me suis levé il y a une soeur qui était dans le même la même sphère dans la même dans le même périphérique que nous on était il y avait moi et on était à 5 nos 4 frères et une soeur chacun en fait on dormait nous tous sur une pelouse une grande pelouse et tu peux te lever la nuit tu vas prier là où tu veux alors elle m'a dit elle disait ça à tout le monde comme ça elle disait non 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 c'est cet homme de Dieu à la lumière alors on ne comprenait pas pourquoi elle disait ça elle dit mais quand il dormait quand il se tournait à droite son visage était comme en face du visage quand son visage était en face de quelqu'un il y avait une lumière qui sortait de son front et qui démontrait comme un scanner la vie de la personne en face de qui son visage se posait et quand il se retournait sur quelqu'un d'autre c'était comme ça alors à un moment donné il voulait se tourner vers moi comme je ne voulais pas qu'on voie ma vie je me suis levé et j'ai foui elle a dit ça comme ça elle ne savait pas qu'elle était en train de dire ouvertement qu'elle était sorcière elle disait ça comme ça elle disait elle même qu'elle était alors j'ai compris que le diable voit la lumière que nous avons frère en tant que chrétien nous avons tous la lumière de Jésus mais notre lumière ne brille pas de la même manière c'est une chose d'avoir la lumière mais c'en est une autre d'entretenir cette lumière tu peux avoir la lumière mais est-ce que tu entretiens ta lumière est-ce que tu entretiens la lumière que tu es Alléluia Alléluia et donc le chandelier était comme je disais le chandelier était comme la source de lumière qu'il y avait dans le lieu saint et quand j'expliquerai ça prochainement le lieu saint et le parvis étaient séparés par un rideau et le rideau avait quatre couleurs la couleur de pourpre la couleur des carlates la couleur bleue et la couleur cramoisie en expliquant ça parce que tout ça a un langage prophétique et un langage divin Alléluia alors quand on entrait dans le lieu saint quand on entrait dans le lieu saint le chandelier le chandelier était comme voilà quand on entrait dans le lieu saint le chandelier était à gauche Alléluia et puis il y avait à droite la table des pains sans levain Alléluia ou la table des pains de proposition et avant d'entrer juste quand tu entres sous tes yeux tu as l'hôtel de parfum quand on entrait on avait l'hôtel de parfum c'est là on brûlait les parfums on expliquera ça quand Dieu nous donnera le temps et à gauche il y avait le chandelier qui éclairait en face le la table des pains de proposition mais il y avait quelque chose d'important qu'il fallait comprendre c'est que la Bible déclare que le chandelier l'arche de l'alliance la table des pains de proposition et tout le reste était fait en bois d'acacia et recouvert d'or Alléluia la table des pains de proposition était fait en bois d'acacia et recouvert d'or le chandelier l'arche de l'alliance était fait en bois d'acacia et recouvert d'or mais le chandelier était fait d'or battu Alléluia c'était de l'or pur c'était de l'or pur mais ce n'était pas seulement de l'or pur c'était de l'or battu quand on parle de l'or battu on fait allusion à on dit un or ou une or quand on parle de l'or battu on fait allusion à à cet or qui a été modelé par un orfèvre par un artiste qui est passé par le feu on lui a donné une forme précise Alléluia donc tout le chandelier était fait d'or il n'y avait même pas un autre métal si ce n'est que de l'or mais c'était de l'or qui devait passer par des épreuves qui devait passer par le feu qui devait être battu pour avoir la forme qu'il a Alléluia et l'or est le signe ou le symbole de la divinité Alléluia mais le fait que l'or soit battu était un moyen prophétique d'annoncer l'arrivée de Christ qui devait être battu tout en étant Dieu Alléluia on est ensemble je reprends en disant que l'or est le signe de la divinité l'or est le symbole de la divinité mais le fait que le chandelier soit le seul instrument qui était faire d'or battu donc d'une matière qui devait passer par le feu qui devait passer par des épreuves pour être ce qu'il était ou pour avoir la forme qu'il avait c'était une image de Dieu qui voulait dire que tu ne peux pas être le chandelier qui produit la lumière si tu n'es pas passé par des épreuves Alléluia raison pour laquelle la Bible déclare qu'avant de recevoir la lumière qui est Christ il faut que tu sois greffé à lui la Bible dit que celui qui veut me suivre qu'il porte sa croix et qu'il me suive le fait d'être lumière du monde frères et sœurs n'est pas seulement un succès mais c'est une acceptation à une vie d'épreuve tu n'es pas lumière du monde seulement Dieu t'a créé comme étant la lumière du monde mais il faut que tu sois un or qui a été battu qui est passé par des épreuves pour après être modélé je voudrais ouvrir une parenthèse en disant il paraît que chez les bijoutiers pour que l'or brille le plus il faut qu'ils passent par le feu la première chose qui se passe c'est qu'ils passent par le feu pour qu'ils soient encore plus éclatants il faut qu'ils passent par le feu pour que tu sois glorieux il faut que tu passes par le feu un chrétien qui ne connait pas des épreuves n'a pas encore compris la dimension de la vie chrétienne un chrétien qui ne passe pas par des épreuves n'a pas encore compris la dimension de la vie chrétienne aujourd'hui beaucoup de gens sont chrétiens ils aiment Dieu ils prient ils parlent en langue mais ils ne veulent pas les épreuves ils veulent être une rose mais ils ne veulent pas avoir des épines tu ne peux pas être chrétien et ne pas vouloir porter ta croix aujourd'hui on pense qu'être chrétien c'est cool, c'est genre, c'est sexy être chrétien n'a jamais été genre être chrétien c'est divin être chrétien c'est accepter la mort et la résurrection de Christ autant Christ a accloué sa vie à la croix être chrétien c'est couler sa vie et ses passions à la croix tu ne peux pas produire de la lumière pour que les autres voient si toi même tu n'es pas passé par les épreuves si tu veux que les autres voient et le chemin acceptent de passer par les épreuves Dieu m'a dit de dire à quelqu'un durant ces enseignements que tu es la lumière du monde tu es comme le chandelier dans le lieu saint mais tu dois accepter de passer par les épreuves je refuse que tu puisses commencer à alléger tes épreuves par certaines choses c'est que Dieu permet que tu manques l'argent du minerval accepte cette épreuve vous savez ce que j'aime avec Dieu il y avait un moment où je passais de monde difficile maman Esther je pleurais, je quittais pour ceux qui connaissent Kinshasa je l'ai toujours dit je quittais Njili jusqu'à à Limité à pied parce que je devais aller étudier je pleurais j'étais en retraite je cherchais Dieu je pleurais, je priais je dis Seigneur je passe de monde difficile alors je me souviens ce jour là j'étais à la 14ème rue Limité j'étais du nouveau du côté Kinga Boa voilà alors c'est en train de marcher j'ai vu une image j'ai vu une église et Dieu m'a dit Nathan aujourd'hui je te donne la force dans l'épreuve Sergui Dieu ne m'a pas dit Nathan j'enlève l'épreuve devant toi il m'a dit je te donne la force dans l'épreuve cela veut dire que l'épreuve tu vas la passer que tu le veuilles ou non tu vas la passer mais je te donne la capacité de supporter je donne la capacité d'avoir mal et de continuer à avancer ce que j'aime avec la vallée de l'ombre de la mort c'est qu'on la traverse on n'y demeure pas la Bible dit quand je traverse la vallée de l'ombre on ne reste pas dans la vallée on la traverse mais quand tu la traverses tu vas sentir que ça fait mal Patrick mais ce que tu sais dont tu as besoin tu diras à Dieu Seigneur s'il est possible ôte cette coupe devant moi après tu te rendras compte que la pensée de Dieu ce n'est pas de l'enlever mais c'est de te fortifier Hallelujah tu vas te rendre compte que la pensée de Dieu ce n'est pas de l'enlever c'est de te fortifier tu sais pourquoi est-ce que Dieu permet que tu passes par le feu en tant qu'or avec laquelle il va créer le chandelier c'est parce que tu ne vas pas seulement montrer le chemin tu ne vas pas seulement éclairer mais tu peux aussi brûler c'est que le feu qui est sur le chandelier n'a pas la capacité seulement de montrer le chemin il a la capacité de brûler tout celui qui le touche mais tu ne peux pas brûler quelqu'un si toi-même si toi-même tu n'as pas été brûlé quand tu vois une bougie si tu demandes à la mèche ce que la mèche ressent la mèche va te dire je suis en train de brûler mais toi tu es content d'être éclairé oh my god toi tu es content d'être éclairé mais tu ne sais pas ce que subit la mèche si tu veux sentir ce que subit la mèche mets ta main au-dessus de la mèche tu comprendras que Dieu ne fait pas de toi seulement la lumière du monde pour montrer le chemin Dieu d'eau Dieu fait de toi aussi la lumière du monde pour brûler tout celui qui te touche ce que j'aime avec la dimension de la lumière du monde c'est que tout ce qui te touche tout ce qui est sur ton chemin est brûlé c'est comme ça que tout celui qui est en train écoute à un certain niveau quand tu vois quelqu'un te faire du mal demande-lui pardon dis-lui s'il te plaît tu ne sais pas à qui tu fais du mal tu ne sais pas à qui tu es en train de persécuter ou ta lungula boule tu es en train de négliger ta propre vie en m'attaquant comme j'aime-tu la m'habitude de dire auzône et à ta vie non m'a m'éta écoute moi je suis le genre de personne à qui on ne peut pas faire du mal je suis un feu Alléluia la lumière du monde ne te donne pas seulement la capacité d'éclairer ne te donne pas seulement la capacité de donner de la lumière mais te donne aussi la capacité de brûler elle te donne aussi la capacité de brûler mais pour arriver à ce niveau-là accepte de passer par le feu je veux dire à quelqu'un frère nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes les jeunes serviteurs de Dieu les chrétiens les jeunes les swag ceux qui sont souvent sur Whatsapp sur Facebook et sur Imo ceux qui posent des questions sur Instagram posez-moi une question on vit une vie chrétienne ou on ne veut pas que ça fasse mal tu vis une vie chrétienne ou non non ça va te faire mal je te choque parce que c'est possible que tu sois venu ici je prie pour toi tu tombes sous l'onction mais tu n'as pas d'argent pour rentrer chez toi tu rentres à pied c'est comme ça qu'il y a eu des hommes comme les Paul qui disait la mort met un gain donc lui quand il meurt il est content comment est-ce que quelqu'un comme Étienne en train de le lapider avec des pierres lui il voit le trône de Dieu c'est parce qu'ils ont atteint la dimension de comprendre que souffrir pour Dieu c'est gagner dans le royaume des cieux la Bible déclare celui qui garde son pain la perdra mais celui qui donne sa vie la retrouvera parce qu'avec Dieu qui perd gagne ça a commencé avec lui il est mort pour gagner hallelujah il est mort pour gagner c'est comme ça que ça se passe avec Dieu quand tu perds le diable pense que tu as perdu le diable pense que tu as perdu ceci ou cela mais il ne sait pas qu'en perdant tu es en train de gagner oh my god Jésus était en train d'expirer à la croix de Golgotha mais il ne savait pas le diable ne savait pas c'était le moyen par lequel il devait passer pour entrer dans les séjours de mort pour dire à la mort mort où est ton aiguillon où est ta force tu ne peux pas poser cette question à la mort si toi même tu n'es pas mort hallelujah Dieu m'a dit de te dire frère une vie chrétienne qui a de l'impact c'est une vie chrétienne qui est passée par les souffrances un chandelier qui est clair c'est un chandelier qui a été brûlé le temps arrive frère où nous sommes persécutés pour l'évangile j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps un petit extrait où on disait que du côté goma il y avait une équipe des musulmans qui maltraitaient des gens parce qu'ils étaient chrétiens ils maltraitaient les églises écoute est-ce que nous pouvons arriver à la dimension écoute Dieu la terre quand tu pries je priais une fois j'ai dit à Dieu Seigneur je voudrais arriver à la dimension des apôtres ou quand je prie le lieu où je suis tremble vous savez les saints se m'a demandé quoi où sont mes marques sur toi j'avais pas compris cette question mais quand je suis allé dans la bible j'ai vu que la bible dit je porte sur moi les marques de Christ c'est que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis dans la bouche regarde si tu as aussi les stigmates il regarde si tu as aussi été cloué comme lui c'est un peu comme un mot de passe quand il vient il dit bon tu demandes quoi il te montre sa main tu dis regarde moi si j'ai aussi été cloué il dit ah ok tu peux passer la terre ne se tremble qu'avec des gens qui ont été persécutés pour Christ des gens qui ont été persécutés pour Christ et qui ont accepté de rester avec Dieu des gens qui malgré le fait qu'ils ont été stériles ils n'ont pas cherché à gare des gens qui même si ça ne marche pas ils tiennent c'est vrai que j'ai fait trois ans de la même promotion mais je ne tricherai pas c'est ça le feu c'est vrai qu'on me demande pour que je passe de classe il faut que je branche sinon moi je vais débrancher parce que c'est ça le feu il paraît que les jeunes filles aujourd'hui ça fait genre tu as une petite rave climatisée au point où tu vois le prophète Nathan tu ne sais pas le prendre parce que bon voilà il va salir ta voiture mais comment tu as eu cette voiture tu as refusé de passer par le feu amén amén